C'est quand l'émission s'est déjà passée ? Alors c'était hier, c'était hier soir à 21h, bon j'ai fait quelques tweets pour en parler etc. Bah vous pouvez aller la voir, elle est en replay je crois sur France 2, mais en gros c'était sur les liens entre les entreprises et les associations. Et il y avait un gros reportage notamment sur l'UNICEF qui a travaillé avec l'Occitane en Provence, donc il y a une marque de cosmétiques. Sinon Elie Jlucell est comment en vrai ? Bah très sympa évidemment. Après le truc c'est que moi je venais en ami, je venais en allié, j'étais là avec mon drapeau vert et je venais en allié. Donc la question c'est est-ce que quand tu viens pas en allié, elle est aussi sympa et tout, je sais pas. Alors il y a un autre truc qui fait que effectivement ça a changé de parler à Elie Jlucell par rapport à d'autres journalistes que j'ai pu rencontrer, c'est qu'elle était ultra, ultra, ultra renseignée sur ce que je fais, mais pas que sur le The Event. Parce qu'en général, les gens qui m'interviewent sur le The Event, ils sont en mode, oui bon donc là le The Event machin, et dès que ça sort un tout petit peu du sujet, ils sont en mode, ah oui mais ça je connais pas machin. Et là Elie Jlucell, j'avais l'impression qu'elle était sub tier 3 depuis 7 ans les gars, je vous jure. Elle m'a sorti des trucs et tout, et elle me sortait des trucs tac au tac, qu'elle réagissait en me disant, ah oui ça comme ce que vous avez fait le machin et tout, et j'étais là. Elie, t'es dans le chat ? C'est du journalisme ou elle est sub tier 3 là ? Vraiment, je me demandais tu vois. Moi ce fameux truc là, attends, j'ai pas un truc là, j'ai ici un emballage de cartes graphiques. Mais t'sais, c'est ce fameux truc d'Elie Jlucell en interview là, tu crois que t'as fini, elle est en mode. J'ai ici un papier qui montre que votre action c'est de la merde, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Et t'sais t'es là, je pense que tu dois être là, tu dois regarder c'est quoi ce truc et tout. Mais attendez, c'est quoi ce papier ? Bah ça, ça vient de chez vous ça, ça a été leaké, c'est quelqu'un qui nous l'a envoyé. Quoi mais comment ça ? Si si, ça vient de chez vous. Et t'sais, on te dit mais non c'est impossible. Ah bah si, regardez, c'est un document officiel, je veux dire, faut pas déconner et tout. Moi je m'attendais, est-ce qu'elle me le sorte ? Moi Elise Lucet là en plein plateau, écoutez Zeraton, voilà j'ai ici une photo de la date de sortie de World of Warcraft, qu'est-ce que vous allez faire fin novembre ? Non parce que là, c'est officiel, c'est écrit World of Warcraft 28 novembre, je veux dire, qu'est-ce que... Donc moi je m'attendais à ça, je m'attendais à ce qu'on se fasse dézinguer sur des trucs comme ça. Si si, c'est écrit World of Warcraft 28 novembre, voilà, Dragonflight, bon est-ce que vous pouvez nous parler du roster et tout ? Mais c'est vrai que ça c'est un truc de fou quand même, ça c'est vraiment un truc de fou. Et moi je lui dirais, non non ce papier n'existe pas, bah si, bah si, c'est là, c'est juste là quoi. Vous Zeraton par exemple, vous allez faire un album de musique ? Oui enfin l'album on verra, bah si regardez, là j'ai la liste de vos donation goals, du The Event 2022, il y a écrit, Voilà, album, donc voilà, vous devez vous engager, donc vous allez faire cet album, c'est ça ? Elle m'aurait sorti ça, alors là, là j'étais fou, bah si ça vient de chez vous, c'est un document qui vient de chez vous, ça vient de votre chaîne, ça vient de votre chaîne, j'ai le document officiel, je l'ai là, ça vient d'arriver. J'aurais dit ce document n'existe pas, ce document n'a jamais existé, c'est un faux, vous êtes en train de nous dire que c'est un faux ? Oh non, pitié, pitié, vous avez promis, j'ai même le clip, on a le clip d'ailleurs, vous l'avez dit, ça c'est... Oui bah oui, bah je le découvre, ce clip je le découvre avec vous, oh ah, non mais c'est chaud. Mais alors c'est vrai que ça m'a fait rigoler parce que j'ai posté, j'ai posté le selfie que j'ai fait avec Elise Lucet à la fin de l'émission sur Twitter, en disant, bah j'ai fait une rencontre très cool aujourd'hui, voilà, entreprise, mécénat, association, les liaisons dangereuses, et il y a eu plein de trucs, notamment dans les cités hyper drôles, en mode OMG, c'est ratant, dans la sauce, pourquoi il sourit alors qu'il sort d'une émission avec Elise Lucet, qu'est-ce que c'est et tout ? Et en fait, j'avoue que ça m'a trop fait rire parce que les gens, ils sortaient plein de trucs hyper marrants et tout. Et donc après j'ai tweeté un truc en disant, tu fais un tweet avec Elise Lucet, les gens sont en mode ça va, tu vas aller en prison, tu détournes des fonds. Et là je disais, voilà, imagine t'es dans la giga sauce, tu postes un selfie tout sourire en disant, les gars c'était archi cool mais maintenant, salut, so long ! Donc j'ai trouvé ça vraiment trop drôle.